Générique De retour dans l'Africa Newsroom, Alkani Ben Mohamed Diouf, expert en communication et en marketing politique. Emmanuel Nkouzou Mouami, analyste économique et politique. Mahmoudou Mara, président de Génération Républicaine, sont toujours avec nous. Juste avant la pause, nous parlions donc de cette classe moyenne qui émerge en Afrique du Sud, classe moyenne noire. Et vous vouliez intervenir, M. Mahmoudou Mara. C'est une très bonne chose qu'il y ait une classe moyenne qui existe. Surtout qu'ils viennent parce que la République sud-africaine a permis que les jeunes sud-africains puissent s'émanciper, puissent aller à l'école et puissent avoir un certain niveau de vie scolaire. Mais ce qui est important déjà, c'est que l'État, vous avez parlé de quelque chose d'important, la redistribution des revenus, les prestations sociales. C'est des choses qu'aujourd'hui, le pouvoir a la capacité de mettre en place. Quand on voit le dégré de corruption, le dégré de manipulation qu'il peut y avoir dans nos États, je pense que nos États aujourd'hui ont la capacité d'aller plus loin. Mais ce que je veux dire politiquement, peut-être que je vais aller fort dans les mots, c'est que l'Afrique du Sud, je pense, à mon avis, c'est l'un des plus gâchis, l'un des plus grands gâchis de la politique africaine. Pourquoi ? Nelson Mandela, un monsieur qui... qui passe sa vie à défendre les intérêts de son peuple, il sort de prison, il fait un mandat, il refuse de se représenter, il laisse un héritage exceptionnel à son peuple. Exceptionnel à son peuple. On ne peut pas laisser plus fort que ça, une nation réconciliée, une nation forte. Et à côté, ceux qui viennent derrière sont incapables de redonner la place que mérite ce pays au sein de la nation, du continent africain. L'Afrique du Sud, au-delà d'être moteur, doit être plus, doit aller plus loin encore. Parce qu'ils devaient montrer l'exemple. Ils ont montré l'exemple à travers Mandela en disant, il est possible de pardonner. Tiken Gafakoli le sent dans ses chansons. Le pardon, on va pardonner. On ne peut pas l'oublier, mais on est capable de pardonner. Et l'exemple de Nelson Mandela, pour moi, ça me reste l'image la plus forte. Le lègue de... C'est comme un parent qui lègue des biens à ses enfants. Les politiques sud-africaines devaient, à chaque fois qu'ils se réveillent, ils devaient à un moment donné s'émanciper avec peut-être les récits de Mandela pour comprendre qu'est-ce que c'est que le lègue que le monsieur les a donnés. Et moi, je pense qu'ils ont tous raté sur le cours, le parcours. Ils ont tous raté parce que quand on regarde ceux qui sont venus après, il n'y a que des scandales financiers. Tabombé qui est parti parce que Zakob Zouman l'a mis dehors. Zakob Zouman est venu, il est parti, c'est-à-dire l'avant-faire qu'il va. Un homme d'affaires, ça veut dire qu'il a les liens d'intérêt. Et donc, ça m'étonnerait fort qu'il ait les mains liées pour gérer le pays. – Monsieur Nkouzou Mouami. – C'est exact. Mais en même temps, Mandela était un homme exceptionnel, vous l'avez bien dit. Un homme de son temps également. Mandela avait une sorte de devoir de lutte et devoir d'émancipation du peuple. Il a guidé le peuple jusqu'à la sortie de prison. Et puis, le seul mandat qu'il a fait, effectivement, il a laissé l'Afrique du Sud en bon état. Mais en bon état économique. L'Afrique du Sud n'était pas encore en bon état social à ce moment-là. Il n'était même pas en bon état de relations entre les sous-africains eux-mêmes. Y compris la sécurité. Lorsque vous allez à l'Afrique du Sud, ça a été mon cas d'ailleurs, d'être braqué par des bandits, vous ne savez pas d'où ils viennent. Ils ont des uniformes de policiers, mais ce n'est pas des policiers, c'est des faux. Qu'est-ce qui assure la sécurité de ce pays dans ce cas-là ? C'est la difficulté qu'a connue Nelson Mandela. Évidemment, un peuple qui s'est émancipé, mais sans la maturité politique. Sauf la maturité de lutte. Mais la maturité de gestion de l'État, c'est autre chose. Donc, effectivement, je pense que Mbeki a fait ce qu'il a pu à la suite de Mandela. Voilà. La présidence de Jacob Zuma a été une catastrophe pour l'Afrique du Sud. Je le dis sans prendre des pincettes. Une catastrophe. Parce que c'est un homme qui n'est pas venu sur un objectif, ni économique, ni social, simplement pour exister en tant que président. Vous voyez, ça c'est la difficulté qu'a connu l'Afrique du Sud. Il a été maintenu par l'ANC. Alors, peut-être il faudrait aussi revoir les mécanismes d'élection en Afrique du Sud pour ne pas dire l'ANC, parce que c'est l'ANC, il doit être élu. Bon, il y a peut-être d'autres mécanismes de régulation. Mais en même temps, pour revenir à cette question de l'État, l'État sud-africain, il n'a pas failli totalement, simplement les mécanismes de contrôle n'ont pas fonctionné. C'est cela que je déplore aujourd'hui. Les mécanismes de contrôle, ça veut dire, si je fais l'impôt aujourd'hui, on fait faire passer la TVA de 14% à 15%. Précisément, alors qu'on n'a pas encore corrigé les inégalités. Vous êtes en train d'écraser ceux qui n'ont pas de revenus. Ça, ce n'est pas bien. Autrement dit, on est en train de faire de la politique économique comme si le pays allait bien, en oubliant que le pays a des blessures, a des séquelles de l'apartheid qui aujourd'hui n'ont pas encore été pensées. – Alors, pardon, mais le temps presse, il nous reste quand même deux, trois questions à poser encore. Alors, sur la présidence de Cyril Ramaphosa, alors là, peut-être avec ce mouvement de contestation, il est en train de jouer sa capacité à entendre, mais surtout à répondre aux revendications de la population, en tout cas une partie de la population sud-africaine. Et il y a peut-être un risque, c'est peut-être là aussi ma question, est-ce qu'il y a un risque justement que cette population bascule dans le camp de quelqu'un comme Julius Malema, qui a su montrer ces dernières années qui sait parfaitement entendre les revendications des Sud-Africains qui souffrent aujourd'hui ? – Ok, entendu. À mon avis, en fait, le parti radical, le plus radical de gauche, c'est eux qui ont appelé, en fait, à cette manifestation, à la grève. Bon, ceci étant dit, qui est la SAVTU, mais quand même la CAUSATU, qui est le parti qui est quasiment presque à 50% majoritaire, qui est du côté du pouvoir, de l'ANC, je pense que, bon, ils n'ont pas fait partie de cette grève-là, parce que pour eux, ils sont d'accord pour ce salaire minimum, parce que c'est une question pour eux d'équité. Ça va leur permettre, puisque c'est l'ANC, permettre aux populations noires d'avoir une garantie sur un salaire, de ne pas pouvoir être exploitées par des patrons. Bon, ceci étant dit, par rapport à 2019, je ne pense pas qu'il va y avoir un risque majeur pour le président. – Vous ne croyez pas, vous, à un mouvement véritablement qui peut se construire. Alors quand même, la SAVTU, c'est quand même 700 000 adhérents, donc là, ce n'est pas rien quand même. Je vous laisse la parole, Mahmoudou Marat. – Je pense que Cyril Larmoposa, il prend un décret qui va le coûter cher, je pense, à mon avis. Politiquement, ça peut le coûter cher. L'axe politique majeur sur lequel il pouvait s'appuyer pour que 2019, qui passe à haut la main, comme on dit chez nous, un coup à haut, c'était ici de dire, de faire un réseau de lutte contre la corruption, mais en un temps record. En un mois, deux mois, de faire une lutte feroce contre la corruption. Mais instaurer un salaire minimum qui va écraser quasiment les populations qui sont dans l'État en Chine, c'est créer profondément l'inégalité sociale dans ce pays. Et surtout que les gens ont en mémoire encore ce qui s'est passé il y a moins de six mois. Donc ils ont en mémoire les affaires de Jacob Juma, les affaires de terrain, les affaires de femmes, et tout ce qui s'ensuit. Donc politiquement, je pense que… – Et il a posé des actes forts contre la corruption, en arrêtant par exemple la famille Gupta. – Oui, mais c'est un symbole extraordinaire. Comme vous parlez, il ne gère pas des biens publics. – Mais il l'a fait, avec l'ancien président, ça a été fait. – Oui. – Déjà les jalons sont posés, il faut attendre la vie. – Je pense qu'il doit amplifier le mouvement. Il doit amplifier le mouvement pour que… Parce que la différence d'un leader ou d'un chef d'État et nous autres citoyens lambda ou leaders d'opinion, c'est l'exemple. C'est l'exemplarité de l'homme. L'homme qui paye, on disait généralement, le général de Gaulle, on disait qu'il payait sa facture d'électricité. Vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau des biens communs, facture d'électricité, facture d'eau. Quand on sait que le président de la République paye sa propre facture, quel est le citoyen lambda, au fond, dans un village qui ne va pas se dire qu'il va payer sa facture ? Voilà des symboles forts qu'on doit poser dans nos continents et dans nos pays. – Pour l'Afrique du Sud, pour moi, il y a trois enjeux majeurs. Le premier, c'est vraiment la lutte contre les corruptions. En tout cas, arrêter l'hémorragie aujourd'hui et essayer de récupérer ce que les autres ont peut-être payé dans les caisses de l'État. Ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est d'arriver à faire de la fiscalité redistributive et en même temps, faire du recouvrement de l'impôt. Pas comme la Grèce où les gens peuvent filer, aller à différents pays du monde et une fois qu'ils sont partis, ils disparaissent avec leur argent. Il faut qu'on puisse le redressement fiscal. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, il faut vraiment que l'Afrique du Sud retrouve la croissance économique. Je dis bien la croissance économique, pas la croissance nominale. Il faut que l'activité économique, celle qui donne de l'emploi, soit présente. Aujourd'hui, nous avons un taux de chômage officiellement qui est autour de 20%. Mais en réalité, si vous regardez bien, on est largement au-delà de 40%. Bon, 40% si vous regardez les gens qui font son activité économique. – J'ai du mal avec les taux de chômage parce que les taux de chômage, généralement, c'est fié parce que c'est des modèles économiques qu'on met en place. Une maman qui vend son tablier, qui vend des oranges au bord de la route et qui arrive à nourrir sa famille, cette dame ne rentre pas dans le cadre économique. Et c'est ça la faiblesse. C'est là la faiblesse des modèles mis en place du modèle. – Oui, ça reste un indicateur, mais la croissance… – C'est une économie soutenienne que l'on connaît dans tous les pays africains. – Oui, on a beau avoir une croissance à deux chiffres, une population qui ne mange pas trois fois par jour, c'est une croissance nulle pour moi. – Non, je dis encore une fois, il faut que les gens comprennent bien de quoi on parle. Si vous parlez de la croissance économique et telle qu'on mesure les indicateurs internationaux, effectivement, vous mettez tout ce que vous voulez. Il y a aussi la prostitution dedans, il y a des produits bruts que vous vendez qui nous rapportent, si ce n'est que l'argent de la caisse. Mais ça ne transforme pas l'activité. Ce que l'on dit ici, c'est que la croissance économique qui ne s'accompagne pas de la création d'activités, c'est la croissance économique inutile sur le plan économique de l'emploi tout au moins. Donc aujourd'hui, le pays étant pris dans le piège du chômage endémique, et de plus en plus aujourd'hui récurrent, il faut que le pays arrive à créer des activités pour donner de l'emploi. – Est-ce que cette réforme arrive finalement au bon moment ? On sait que le pays est tout juste sorti de la récession il y a à peine 8 mois. Là, on a un chômage qui avoisine les 30% de la population. Donc est-ce que cette réforme peut soutenir une éventuelle reprise de l'activité économique ? – Il est obligé. – Ou en tout cas, un début de réponse par rapport au chômage. – Parce que la croissance mondiale aujourd'hui a repris, partout, dans tous les pays du monde. La croissance mondiale a repris. Donc l'Afrique du Sud est dans cet élan de la croissance mondiale. – Et cette réforme peut soutenir cela ? – Cette réforme absolument peut. Alors, encore une fois, il ne faut pas se tromper de combat. Le fait de monter par exemple d'un point la TVA, pour moi c'est une erreur. Parce que vous bloquez automatiquement la consommation. – Bien sûr. – Et pour les personnes qui n'ont pas de revenus, vous êtes en train de les écraser davantage. Donc ce n'est pas une bonne mesure. Or, je le disais tout à l'heure, si le pays doit retrouver les finances publiques, c'est plutôt dans l'impôt qu'il faut le chercher. Ce n'est pas dans l'impôt des personnes riches, de l'argent de la corruption par exemple, de l'endressement fiscal. Et puis aller pister toutes les personnes riches aujourd'hui dans l'Afrique du Sud, soit des Africains, Sous-Africains, soit des compagnies étrangères qui opèrent en Afrique. Aller récupérer l'argent là où ces sociétés-là et ces personnes ont essayé de le planquer dans les paradis fiscaux par exemple. Eh bien, avec cet argent, avec ce recouvrement de l'impôt et le recouvrement de l'argent de la corruption, vous avez les moyens d'investir dans l'économie réelle. Autrement dit, cet argent-là va permettre à l'Afrique du Sud d'attraper au doigt de s'adosser à cette croissance mondiale aujourd'hui qui reprend, de façon à ce qu'on passe des 344 milliards de dollars de 2017, qui est une prévision aujourd'hui, à éventuellement 500 milliards. Pourquoi pas ? L'Afrique du Sud peut. D'autant que l'Afrique du Sud a une capacité industrielle qu'aucun autre pays africain n'a. Donc, il suffit simplement qu'aujourd'hui, la gouvernance soit saine ou assainie, qu'on retrouve l'argent là où il est, dans les poches de ceux qui n'ont pas payé l'impôt ou ceux qui ont détourné les biens publics ou l'argent public. Avec cet argent-là, vous relancez l'économie. – Mais cet argent-là ne sera pas créatif d'emploi. Ce n'est pas avec cet argent-là qu'on va créer des emplois. Parce que la création des emplois, c'est évident, ce sont les investisseurs, il faut qu'il y ait des investisseurs privés. Mais le fait de récupérer cet argent, des impôts, etc., c'est l'argent public, mais qui va servir dans des dépenses publiques, bien entendu, à payer des salaires, etc., mais pas pour créer des emplois. – On peut, parce que l'investissement, il est mixte. C'est le fameux partenariat privé-public. Si l'État ne met pas ses moyens pour investir dans le développement économique, les acteurs privés, naturellement, il faut de la prédation. – Mais il n'y a aucune garantie que cet argent va être réinjecté. Est-ce qu'il ne sera pas détourné encore ? – Oui, justement. La garantie, c'est l'État qui va combattre la corruption et éviter précisément que cet argent public ne disparaisse encore dans les poches de quelques individus. – Il faudrait déjà qu'il diminue le train de l'État. Ça, ce serait déjà une... – Mamoudou Marat. – Vous avez dit quelque chose d'assez bien. C'est le train de diminuer le train de l'État. Et le train de l'État, je pense que c'est... En diminuant, par exemple, le budget de la présidence sud-africaine, je pense qu'on peut nourrir 100 familles sud-africaines. Les enfants menés, les enfants à l'école, les soignés et tout ce qui s'en trouve. Ou même le budget militaire, parce que l'Afrique du Sud n'est pas en guerre avec un autre pays. Donc c'est des situations qui peuvent gérer. Vous avez dit quelque chose de bien ou quand vous dites que l'Afrique du Sud a la capacité, a la capacité d'absorption, de création d'emplois, mais aussi de faire appel à des investisseurs. Parce que c'est un pays qui, en termes de tourisme, qui fait appel à beaucoup de choses. Ils ont des terres assez visitables. Économiquement, ils sont bien placés. Ils ont des ports, ils ne sont pas très loin. Et donc, politiquement, il suffit de créer un certain régime adéquat pour permettre à des investisseurs de venir à l'individu et d'émanciper le pays là-dessus. Après, il y a quelque chose qu'on a dit au départ qui peut-être reste psychologiquement fort. Quand on sort d'une période d'apartheid très compliquée où des populations, des générations, des générations qui sont restées dans une situation… On vous fait comprendre que vous êtes des sous-hommes. Il est parfois difficile de remettre, de prendre le symbole et d'avoir confiance en soi-même, de partir à la recherche d'emplois et de s'investir pleinement dans son pays. Et la deuxième chose que je veux rajouter, il y a à peu près, je crois, 20% de Sud-Africains qui sont séropositifs. Et c'est quelque chose… Cette maladie gangrène le pays, cette maladie tue des gens. Et donc, le problème de santé publique peut s'opposer. Et donc, l'État aussi pourra faire en sorte que ce problème soit résolu pour faire face à l'économie. Parce qu'on a beau avoir la croissance, si on n'a pas des hommes qui sont en bonne santé, je pense que la croissance, on n'y a pas. On n'y a pas loin dans ce cas-ci. – Oui, l'Afrique du Sud ne peut pas échapper aux fameux 5 piliers de l'économie, de la croissance, de toute façon. La sécurité intérieure, c'est indispensable. L'éducation, c'est indispensable. Mais l'Afrique du Sud a atteint un niveau d'éducation primaire aujourd'hui de 95-97%. Donc, c'est déjà bien comme modèle. Après, c'est la qualité. Ça, c'est l'offre quantitative pour la qualité. Ensuite, alors, après, la question de l'infrastructure s'oppose moins en Afrique du Sud que dans beaucoup d'autres pays. Les routes sont bonnes, les chemins de fer fonctionnent. Il n'a peut-être pas forcément le niveau des pays occidentaux, mais le niveau, aujourd'hui, en Afrique du Sud, est le meilleur en Afrique de ces infrastructures. Alors, après, viennent les deux questions majeures qui vont structurer la croissance. C'est effectivement l'industrialisation, mais rapide, et la redistribution des revenus. Et ça, c'est l'État. Alors, bien sûr, vous dites, il faut des investisseurs privés pour relancer l'économie. C'est vrai. Mais tout seul, investisseurs privés, si les conditions, d'abord, de sécurité des biens, de sécurité des institutions, – Des individus aussi, avec la criminalité. – Des territoires, si cette sécurité n'est pas assurée, et vous avez ajouté un autre élément, si la sécurité alimentaire, la sécurité médicale, n'est pas assurée, l'investisseur aussi va hésiter à investir dans ce pays. Donc, l'État est obligé de faire le premier pas, de mettre les moyens, et puis les privés viennent derrière. – L'Afrique du Sud, c'est un pays africain, comme d'autres pays africains, avec un avantage qu'il a, parce qu'il n'est pas industrielle très solide, il y a une diversité de paysages qui lui permet de faire une agriculture pratiquement à la fois occidentale pour la viticulture par exemple, mais aussi la culture tropicale. – Oui, oui. – Et il a toutes les variétés agricoles. Mais c'est un pays qui a des atouts énormes. Il a besoin simplement d'être dirigé correctement avec une gouvernance propre. Donc, le modèle ORC, je dis bien des orientations des politiques publiques solides, mais claires, la régulation, la réglementation, éviter que les riches ne continuent à s'enrichir alors que les pauvres sont de plus en plus malheureux, que les riches viennent se faire soigner en Europe alors que les pauvres, malheureusement, meurent chez eux. Il faut qu'on régule tout cela. Et le contrôle derrière, éviter que vous demandez aux gens de payer l'impôt, mais si vous ne recouvrez pas, naturellement, il ne se passera rien. – Non, mais là, c'est vrai que tout a été dit. C'est vrai que l'Afrique du Sud a des atouts, mais aucun pays en Afrique ne les a. Mais par contre, pour que les investisseurs viennent investir dans ce pays pour créer des emplois, il y a un facteur, mais prépondérant, c'est la criminalité. Les investisseurs ont tous peur de venir en Afrique du Sud, même au niveau touristique. Lorsqu'on n'est pas en sécurité en Afrique du Sud, parce que la criminalité, c'est un tour extraordinaire. C'est là où ce gouvernement-là, et le nouveau président, Ramaphosa, doit travailler. – C'est bien vrai que la criminalité est un vrai problème, mais quelle est la cause de la criminalité ? Moi, je pense que c'est la pauvreté. – La pauvreté ? – Une population qui est pauvre, il faut qu'elle arrive à se nourrir, il faut qu'elle arrive à trouver des voies et moyens pour donner à manger trois fois par jour à sa famille. Donc si on arrive à mettre fin à cette partie de corruption, à aider les pauvres à avoir une ascension sociale, forcément, la criminalité va baisser. Même dans les pays les plus sûrs au monde, que ce soit l'Occident ou les États-Unis, les États-Unis, c'est les pays quasiment, on va dire, qui sont les plus sûrs au monde. – Est-ce que ce n'est pas un cercle vicieux ? Là, c'est le chien qui se mord la queue. Parce qu'il faut créer des emplois, il y a la criminalité. – Non, mais c'est bien, ils ont… – Pour voter ? – Très vite, en quelques secondes, il nous reste beaucoup de temps. – Ce qui est important, ils ont la capacité, il faut avoir maintenant la volonté. Et s'ils ont la volonté, la Félicie du Sud sera la première puissante. – Très bien, on va marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite. On revient pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. – Sous-titrage ST' 501